Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. C'est un véritable bonheur d'être en votre compagnie, de vous retrouver en cette magnifique journée pour un nouveau numéro de votre magazine numéro 1 sur la polémique, pi-polémique. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors, est-ce que tu es aussi heureux que moi aujourd'hui ? Je ne pense pas parce que tu es habillé, il y a des structures des pyramides égyptiennes qui sont à côté de moi au niveau de la ceinture, donc tu sembles plus heureuse. Merci Anaconda, mais toi aussi, tu as un très beau chapeau aujourd'hui. Merci. Assorti à la petite pochette. Non, à la couleur du passage. Voilà. Bonjour MDK, alors racontez-nous l'histoire de cette tenue et de cette chevelure. Anaconda m'a appelé hier, il m'a dit qu'il me dénait une pochette comme ça. Non, je rigole. Tout va bien. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur par ici et par là. Ah oui, bien sûr, évidemment. Comment tu vas désirer ? Ça va super bien, pas besoin de te demander comment ça va, ça se voit, le sourire et tout, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être à la fin de l'émission. Parce que je suis contente de vous retrouver, de retrouver les spectateurs. Tout de suite le sommaire. L'un installé en France se fait appeler Charlie Parker, un pseudonyme célèbre en Côte d'Ivoire comme le célébrissime acteur du showbiz qui le porte. Main, notre invité du jour, activiste du net, a particularisé le sien en y ajoutant le mot fraternité. Pour décortiquer l'actu people de ces derniers jours, Charlie Parker, fraternité, sera donc dans la place. Il sera suivi par une jeune dame, BCBG et Kline, Janine Kline, chanteuse coupée décalée après une longue période passée loin des spotlights, signe son retour avec un single. Considérée à juste titre comme une rescapée du coupé décalé au féminin, Janine Kline a des choses à dire et elle le dira. Évidemment, vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Vous l'avez donc compris, une émission en deux parties. Pour la première, notre invité sera Charlie Parker, fraternité, qui est un activiste du net. Nous allons le recevoir juste après ce sujet. Charlie Parker, fraternité, Ivoirien, vivant en France et très actif sur les réseaux sociaux, donne régulièrement son avis sur l'actualité people mettant en scène des Ivoiriens. Profitant de son séjour à Abidjan, il se prononcera sur des sujets brûlants qui affolent actuellement la toile. On accueille Charlie Parker. C'est rare que les invités fassent ce tour comme ça, ils saluent. Oui, mais par contre, ça peut être les grandes sapins. En France, on fait la bise aux femmes. Il vous a entendu la même. Oh, ce n'est pas grave. Je pense qu'il a encore les séquelles de la période Corona. Oui. On ne fait pas des bises. Voilà, c'est la prudence. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Je vais très bien. Je vais super bien. Et qui est Charlie Parker, fraternité ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Charlie Parker, fraternité, c'est un activiste social qui englobe la politique, les showbiz et autres, tout ce qui est actualité. Voilà. Je touche aussi la jeunesse qui défend ce qui est défendable. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi le nom, le choix de ce pseudo Charlie Parker, fraternité ? Charlie Parker, fraternité, ça m'est donné par des personnes qui m'ont connu dans l'enfance par rapport au football. Voilà. Il n'y avait rien à voir avec ce Charlie Parker du showbiz de Jaguenabwe. Et voilà. C'est tout. C'est par rapport au football. Quand tu arrives en France et tu décides de t'installer là-bas, c'est quoi ton projet ? Bon, d'abord, je quitte la Côte d'Ivoire en 2013. J'étais un fonctionnaire de police ici en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai eu de la promotion en 2002. Voilà. Je pars en France parce que je suis le seul fils que mon père a eu en Côte d'Ivoire. Mes autres soeurs métisses sont à Paris. D'accord. Pardon, tu démissionnes ou c'est quoi ? Je ne démissionne pas. Je finis mon engagement décennal qui est un engagement qui dépend de 10 ans. Après 10 ans de police, tu peux démissionner. Le droit de parti. Le droit de parti. Donc, je suis allé dans la légalité. Je suis allé. Après, j'ai fait 14 ans de service. Voilà. J'ai fait 14 ans de service. Ça a pris fin en 2016. Où j'ai reçu même la Sédic, comme on l'appelle en France. Voilà. C'est comme une demi-pension. D'accord. Je suis dans la légalité. Voilà pourquoi vous me voyez. Tout le temps, je peux venir 3 ou 4 fois dans l'année ici. Je n'ai pas de problème parce que… En tout cas, tu n'as pas couru de patron. Avec tout ton parcours squelette, tu as fait bon papier, tu as été policier, tu as été diplôme. Tu laisses tout ça en France pour crier devant la caméra. Est-ce que c'est une fierté ? C'est une fierté. Pourquoi ? Parce que la communication, elle est importante aussi pour la vie que nous menons aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Si tu parles de communication, la dame, elle va te détester. On ne peut pas faire fi de cela pour apporter son grain de sel à la nation. Quand tu pars, justement, est-ce que tu pars, comme Alakonda le dit, pour crier devant une caméra ou pour d'autres projets ? Quand je pars d'abord, d'un premier temps, en ce moment, je ne connaissais pas Facebook. Quand je pars, c'est pour d'autres zones. Voilà. C'est pour améliorer véritablement, aussi, pour connaître aussi d'autres cultures. Tu n'étais pas fier d'être policier ? J'étais fier d'abord, d'un premier temps, j'étais fier d'être policier. J'ai choisi ce métier par amour. Mais quand je pars, je dis, je fais ma part. Je fais ma part. Tu ne pars pas pour un projet précis ou même tu vas à l'aventure, tu vas te chercher ? Non, ce n'est pas pour se chercher puisque je ne me cherche pas. Je vais directement, je mets mes papiers automatiquement. Mais tu ne dis pas exactement ce que tu vas t'insérer là-bas en fait. C'est dans quel domaine d'actif ? Actuellement, à Paris, je suis un agent de prévention en incendie. Est-ce que tu avais un projet bien précis ? Tu avais des gens qui t'attendaient pour t'insérer ou tu es parti ? Et puis, en fonction de ce que tu as trouvé sur place, tu t'es adapté ? Moi, je partais. J'allais pour un projet bien précis pour rentrer aussi à la police nationale parisienne de France. D'accord. Ah, donc tu laisses la police d'ici pour aller servir la police en France. Voilà, exactement. Je vais vous expliquer parce que moi, dans mon entendement, je pense même qu'il est un déserteur. Non, non, je ne suis pas un déserteur. Voilà. Donc, je partais aussi, je me suis dit non, je vais... Mais tu avais la nationalité française ? Oui, dès que j'arrive, dès que j'arrive, ma première démarche, c'est la demande de la nationalité, au tribunal de grande instance de Paris 13e. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, mon père est français. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et puis, tu deviens agent de prévention. Voilà, ce qui n'a pas marché, c'est les conditions d'éligibilité. C'est comme, il faut être âgé du temps, il faut... Et c'est sûr, c'est là, voilà. Donc, moi, j'ai dépassé l'âge. D'accord. OK. Voilà. Donc, j'étais... Souvent, c'est pas pour stigmatiser. On a des footballeurs, par exemple, ou pour passer certains concours. On a tendance à aller voir des sous-préfets un peu... Mais non, malheureusement, sinon... Voilà, sinon, si j'étais... J'avais le choix, j'allais le faire, puisque si je retire mon âge, je diminue mon âge, par exemple, que je pars à Paris, je ne peux pas demander ma nationalité par rapport à mon père. Donc, ça change tout. C'est compliqué. Parce que quand ton parent va en Europe, il te déclare, j'ai un enfant tant qu'un étant, tous les deux se sont fournis à la préférée. Avec la date de naissance. Avec la date de naissance, tout. C'est la date de naissance qu'on prend pour te reconnaître. Donc, c'était... Donc, toi, ton âge n'est pas modifié. Là où tu es à quel âge ? Ce n'est pas modifié. Là aussi, j'ai 43. 43 ans. D'accord. D'accord. Et là, dans quelles circonstances, est-ce que tu commences à te prononcer sur l'actualité people, en fait ? Bon, l'actualité people, je commence lors du vivant d'Arafat, que j'ai aimé, avec des bordeaux de Koupha. Et j'ai commencé à le soutenir comme ça, parce que j'ai vu qu'il était abandonné à un moment donné. Là, c'est en 2000 combien ? Là, c'était en 2015. En 2015, tu n'avais pas de travail ? Si, je travaillais. Au fait, c'est le temps. Là-bas, par exemple, on a 36 heures par semaine. Donc, moi, j'ai fait un taf de 12 heures. Donc, du coup, dans la semaine, je travaille trois jours. Tu as mi-temps. Voilà, trois jours. Et puis, tu vois, dans sept jours, il y a au moins quatre jours libres. Voilà pourquoi vous nous voyez, on est actifs. Non, c'est toi qui es là, en ce moment. C'est toi qui nous voit. Vous voyez que je suis souvent actif. Tu mets ton grain de sel dans tout, comme tu as dit. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusque-là ? Et qu'est-ce que tu penses que ça a apporté à ta communauté, à ceux qui te suivent ? Bon, au fait, aujourd'hui, je pense que ça a un impact aussi sur la nouvelle génération. Parce que tout ce qu'on fait, ça détend sur nos petits frères, sur nos neveux, tout et tout. Et quel impact tu as laissé, toi ? Aujourd'hui, bon, l'impact est positif parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se met beaucoup au travail, plus qu'avant. Ok. Voilà. Ah, ça, c'est selon toi, tes conseils sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux. Et voilà, aujourd'hui, on constate que les jeunes veulent entreprendre, ils ne veulent pas véritablement rester dans l'amendicité. Alors, c'est, comment dire ça ? C'est un peu contraire. Parce que les gens reprochent justement aux activistes de distraire la jeunesse, de donner des messages qui ne sont pas forcément les bons, de ne pas encourager au travail, d'encourager à la paresse, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux en ne faisant pas forcément beaucoup d'efforts. Et toi, tu nous dis que c'est le contraire. Moi, c'est le contraire parce que moi, je ne prends pas de Facebook comme un gagne-pain quotidien, comme les autres le font. Voilà. La première manière que ma page Facebook n'est pas monétisée, je le fais par amont pour apporter ce que je sais, mon savoir. Il n'y a pas de partenaire aussi, il n'y a pas de partenaire qui vient l'affiché. Toi, mais dans ton cas, excuse-moi, à savoir si toi, mais tu as un exemple. Parce que quand tu es dans tes communications, dans tes directs, tu amènes les jeunes à travailler. Toi, mais tu as laissé le pays ici, où tu dois motiver les jeunes à réussir à travailler, à aller dans le pays, des gens à aller en aventure. Donc, les jeunes qui sont là, ils vont vouloir prendre un bateau aussi, à aller en aventure ? Non, vu que moi, mon exemple... Je n'ai pas pris le bateau, on est d'accord, mais aujourd'hui... Je n'ai pas pris le bateau. Non, je suis d'accord, mais aujourd'hui, pour partir, ce n'est pas facile. Toi, tu es au pays, tu es un policier. Tu n'es pas resté dans ton pays pour donner exemple à la jeunesse. Tu as tout abandonné, à aller te mettre en aventure. On est d'accord ? Oui. Donc, le conseil, toi, tu as donné à la jeunesse là, ils vont partir en aventure comme toi ? Non, parce que... Donc, tu es mal placé, tu n'es pas un exemple. Non, je suis bien placé parce que dans la vie, c'est ça. On cherche l'indépendance. Quand on est petit, on cherche l'indépendance financière et autres. Dans la police, tu n'étais pas heureux ? Non, d'abord, avant d'aller à la police, on cherche l'indépendance quand on est en famille. On cherche à faire quelque chose pour aider la famille. Donc, du coup, moi, je suis rentré à la police à mon jeune âge, à 18 ans. À 18 ans, j'ai rentré dans ma majorité. Tu es de l'avenir ? D'accord, et on comprend, puisque tout à l'heure, tu as précisé que tu as commencé en 2015. Maintenant, nous sommes en 2023, ça fait 8 années. Et récemment, tu t'es prononcé sur l'affaire Managia Confirmé, DJ Congélateur. On t'a vu dans une vidéo en train de remettre une somme à Managia Confirmé. Apparemment, tu as choisi ton camp. J'ai choisi le camp, c'est trop dit. Mais j'apporte mon soutien à Managia Confirmé, comme vous l'avez vu, parce que je n'aime pas l'ingratitude. Voilà, je n'aime pas l'ingratitude. C'est ça qui m'a poussé à prendre position pour Managia. Parce que pour moi, le congélateur, il y a l'ingratitude dans l'attitude qu'il a. Mais tu n'aimes pas la paix aussi, la réconciliation, le fait de les voir réunis ? Tu n'as pas pensé ? Je pensais, même quand je venais, j'ai fait un poste sur ma seconde poste, je viens, la réconciliation est possible. J'ai appelé le manager du congélateur, j'ai appelé, j'ai les traces, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, bon, ils vont me rappeler s'ils sont disponibles. Tous ceux qui gravitent autour de cette histoire, qui font des postes, qui vont les voir et tout ça, c'est pour avoir de la visibilité. Est-ce que c'est ton cas ? Je ne pense pas. Le manager a confirmé, il est très en vogue. 24, tu as donné les 100 000, il y avait une caméra, non ? Ça a été filmé, non ? Non, attendez d'abord. Quand on parle de visibilité, ceux qui me suivent, ils savent que j'ai la visibilité. Allez voir toutes mes vidéos avant de parler de cette affaire. Non, en fait, il y a la visibilité, mais seulement que là, il y a manager confirmé, DJ congélateur. Et dans cette affaire, dans cette histoire, il y a des acteurs comme Thiesque le Sultan, qui l'un était proche. Et avec tout ce qui s'est passé, on sait comment avec Thiesque le Sultan, comment est-ce qu'il a été impliqué dans cette histoire. Et toi, tu décides de prendre parti pour manager confirmé, sachant que c'est ton ami. Est-ce que tu as échangé avec lui, avec Thiesque, par rapport à toute cette histoire ? Bon, Thiesque, comme je l'ai dit, depuis qu'il s'est mis en relation avec Lolo Beauté, on a du mal à échanger. Il t'est vide, c'est ça ? Voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais tu as son numéro, tu ne l'appelles pas ? J'ai son numéro. Voilà, on se causait. Quand il y a eu une information, avant même cette affaire, il m'envoie mon celui, quand il y a quelque chose, je l'envoie en WhatsApp. Par contre, tu es satisfait, tu es heureux pour sa relation avec Lolo Beauté. Oui, puisque depuis qu'il s'est mis avec Lolo, moi-même, je les encourageais. Quand ma corso s'est pleine, je vais en commentaire pour dire, voilà. Mais aujourd'hui, tu reconnais que manager est plus populaire que toi ? Manager est plus populaire que moi ? Manager à consommer, oui. Bon, moi, je ne cherche pas la popularité et puis en plus... Quand tu as donné 100 000, tu as fait vidéo pour partager là ? La popularité, c'est quoi ? Un artiste, forcément, est populaire. Même vous, Anaconda, vous faites un petit poste aujourd'hui, vous allez avoir un peu de 20 000 likes. Même si vous venez de commencer. Mais le cyberactiviste ou le blogueur, ce n'est pas pareil. Donc, la popularité, elle vient tout de suite lorsque tu montes en puissance. Alors, la question, c'est, est-ce que vous êtes à la recherche, je ne parle pas de toi précisément, mais toutes ces personnes qui gravitent autour de manière confirmée. Quand vous faites... Quand toi, par exemple, tu fais, en l'occurrence, le don de 100 000 francs, quel est le besoin de faire filmer et de publier cela ? Bon, le besoin, c'est... Moi, à mon niveau, ça ne m'est pas venu à l'entête de filmer parce que j'ai fait des choses dans l'homme. J'ai des artifices, même, que moi, j'ai aidés financièrement. Mais qui a filmé, alors ? Qui a filmé ? C'était toi ou c'était manager ? Ce n'était pas moi, c'était le staff qui était là. Le staff de qui ? Voilà. Le staff de manager. Puisqu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait dès le départ, ils ont filmé. Mais ils ont eu à valoriser, à remercier, être conscients vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Qu'ils ont fait les dons. Donc, ils ont filmé. La première année, c'est sur sa page. Non, mais c'est sûr, ta page également, il y a cette... Non, j'ai partagé sa page sur ma page. D'accord, ok. Tu pourrais demander aussi au staff de manager de ne pas filmer puisque toi, dans ta logique, tu aimes faire les choses discrètement. J'ai accepté pour quoi ? Pour amener, j'ai accepté, pour amener les autres à faire comme moi. Mais en fait, ils ont déjà commencé avant toi. Ils ont commencé avant moi. Tu es activiste, non ? Oui. Activiste, bon, il y a influenceur, il y a blogueur, il y a... C'est quoi la différence de tout ça ? Activiste, par exemple, nous, on est polyvalent sur tous les sujets. Or, le blogueur, lui, il est dans un cannevas où lui, c'est James Enley et autres. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Un blogueur, lui, n'a pas besoin de faire des recherches. Lui, tu l'insutes aujourd'hui, matin, il sort, il va te dire ton modia. Voilà. C'est un peu bénéficiaire. Est-ce qu'on remarque aussi, c'est que les blogueurs, les activistes, ils vivent tous en Europe. Est-ce que c'est parce que quand vous arrivez là-bas, vous avez du mal à trouver un vrai boulot, vous attendez de faire ça d'abord avant de vous insérer. Comment tu expliques que ce soit là-bas, en Europe, qu'on trouve... Voilà, c'est quoi la raison ? Ou alors, je me dis, c'est une hypothèse, tu vas y répondre. Parce que si tu dis ce genre de choses ici en Côte d'Ivoire, c'est facile de t'attraper et de te mettre en place. Ah, peut-être que c'est ça, vous avez peur aussi. Est-ce que quand vous êtes à l'extérieur, vous vous sentez plus à l'abri de la justice ivoirienne, par exemple ? Bon, moi, je n'ai pas cette impréhension-là. Je me dis, en Europe, aujourd'hui, vu ce que j'ai dit comme temps de travail, à moins que quelqu'un fasse deux boulots, parce que tu peux faire deux boulots, trois boulots, ça dépend de toi, si tu as tes oeufs libres, mais celui qui ne fait pas, qui se contente de son contrat de travail, il a beaucoup de temps libre et il s'ennuie. Là-bas, on ne peut pas sortir comme ici, on porte les claquettes, on porte les claquettes pour se balader dans la rue, on ne peut pas parce qu'il fait froid. Donc, tu as commencé parce que tu t'ennuyais, en fait. Donc, c'est l'ennui, c'est l'ennui qui fait qu'on est branché. Mais est-ce qu'il y a Dieu dans ta vie ? Comment ? Est-ce qu'il y a la place de Dieu dans ta vie ? Il y a la place de Dieu dans ma vie parce que mon père spirituel, c'est le père des Malouest. On va passer à vérité par l'image. Première image. Charlie Parker est le premier ministre, feu Ahmed Bakayoukou. Je suis toujours touché de la perte de ce grand homme. Les gens pensent que c'est uniquement un homme politique, c'est un homme du showbiz qui a beaucoup aidé les jeunes dans leurs activités musicales et autres. Il y a des hommes de Yodésirou qui sont aussi là, qui sont témoins. C'est un homme au grand cœur. Il fait beaucoup pour la jeunesse. Pendant qu'il n'est pas ministre de la jeunesse, il fait beaucoup pour la culture. Pendant qu'il n'était pas ministre de la culture, il fait beaucoup aussi pour la santé. Pendant qu'il n'était pas ministre de la santé. On a vu dans le début du Covid-19, comment il s'est acharné pour faire des dons, passer par là au niveau de la santé. Or pourtant, ce n'était pas son domaine. Ça veut dire lui, il n'est pas là pour se... Il ne se met pas à son niveau. Donc moi, vraiment, il... Il a reçu des dons pendant la crise sanitaire. La crise sanitaire, moi, je n'étais pas ici. J'étais à Paris. Demande suivante, c'est celle de Appel le Guide. Appoutchou National, c'est un petit frère. C'est un petit frère, c'est quelqu'un que j'apprécie. Les gens pensent que je le déteste. Par rapport à mes sorties, sur son affaire de ramper. Et aussi, c'est son affaire qui date où il parlait du décapissement. À Kouman-ci, je n'ai pas rentré en profondeur vu qu'on n'est pas de politique. Mais quand il pose de bons actes, j'ai envie de faire des sorties pour le défendre. Quand il a organisé son Oscar de Blogueur à Paris, je suis le seul activiste qui est sorti pour le défendre. Il a fait une vidéo. En fait, parlons de son proximité avec le Roi 12-12. Qu'est-ce qui te gênait concrètement là-dessus ? Non, il faut dire son rampement. Qu'est-ce qui le gênait ? Non, par rapport à sa proximité avec le Roi 12-12, rien ne me gêne. Je dis que c'est la manière de médiatiser cela qui va détenir sur la jeunesse. Parce que la jeunesse va se dire qu'on va arrêter d'aller à l'école, d'aller apprendre, de devenir un grand type d'aimer. La facilité est qu'il faut qu'on passe à faire des lèches bottes à un milliardaire pour avoir de l'argent. Mais la jeunesse peut dire aussi que toi, tu as laissé la police aller, je suis en France. Non, mais là, ce n'est pas une mendicité. Oui, la mendicité, c'est... Ce n'est pas pénal, la mendicité. Oui, mais elle se fait. Mais nous, on ne veut pas que notre jeunesse ait cette habitude-là. On veut les amener à travailler. Donc tu préfères quoi ? Que les gens partent, prennent de l'argent, mais ne filment pas ? Ne filment pas, ils font les trucs tranquilles. Là, ça n'a pas un enseignement. Parce qu'à P, il a la visibilité, il a de l'audience. D'accord. Le révérend Camille Makosso. Camille Makosso, c'est quelqu'un qui est ingrat. Ingrat. Pourquoi ? Il est très ingrat parce que sa situation qu'il a eue avec Apoutchou, Apoutchou aussi, qui avait eu une ingratitude vis-à-vis de lui. Et puis moi, comme je l'ai dit tantôt en début d'émission, je n'aime pas l'ingratitude. C'est en cela que je soutenais Makosso au détriment d'Apoutchou. À cause du service que Makosso a rendu à Apoutchou, il n'a pas été reconnaissant. Mais Makosso, pourquoi il est ingrat ? Mais lui, il est ingrat parce qu'on l'a défendu. On l'a défendu. Et après, il se comporte comme si, voilà. Vous l'avez défendu sur quel sujet ? On l'a défendu sur le sujet de Apoutchou, c'était chaud. D'accord. Mais qu'est-ce que tu attendais concrètement ? Tu voulais qu'il te dise merci, qu'il fasse une vidéo pour dire à tout le monde que tu l'as défendu ? Qu'est-ce que tu attendais ? Moi, j'attendais de ça, pas un remerciement, mais pas quelque chose. Mais un remerciement, c'est important d'être reconnaissant, d'avis de ceux qui ont mouillé maillot, qui ont pris des balles. Parce que quand tu attaques Apoutchou, il y a une légion derrière toi. C'est vrai. Parce qu'elle a des millions d'abonnés. D'accord. On va passer à la mouda. François, comment vas-tu ? Je vais bien. Dans le travail que tu fais, quand tu t'occupes des affaires qui ne te concernent pas, tu gagnes quoi ? De l'argent, comme moralement, comment tu te sens ? Parce que c'est l'évée prend à faire des gens qui ne concernent pas, exposer la vie privée des gens, souvent parler de ça. Tu veux savoir, tu ressens quoi, dit la main ? Bon, l'avis privé des gens, quand elle est dévoilée sur la place publique, pour moi, elle n'est plus privée. Donc, elle est publique. Donc, je donne mon point de vue et essaye d'amener des personnes à comprendre certaines choses cachées. Mais tu fais ça y a longtemps. Tu gagnes quoi financièrement ou moralement ? Ou physiquement ? Qu'est-ce que tu gagnes concrètement dedans ? Moral, je gagne du côté, voilà, comme vous avez dit moralement, je gagne du côté... Ah donc, quand toi, tu parles de la vie des gens sur les réseaux sociaux, moralement, tu te sens à l'aise ? Moralement, je me sens à l'aise parce qu'il y a une vérité, une part de vérité qui va sortir dans ce que je vais dire. Parce que je suis carré, je suis... Voilà pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, je tisse sur lui. Je suppose que tu as des enfants. Oui. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils pensent tes enfants, tes parents, de ces travaux-là ? Est-ce qu'ils sont fiers d'un père qui a étudié sur les réseaux sociaux, qui est plus ou moins cité par moments ? Est-ce que tes enfants, tes parents sont fiers de ces travaux-là vu que tu as laissé la police pour aller te mettre dans ça ? Mes enfants, ils sont en dehors des réseaux sociaux. Donc, d'abord, ils ne savent pas. Voilà pourquoi vous voyez mes vidéos, vous n'avez jamais... Donc, tes enfants ne connaissent pas ton identité des réseaux sociaux ? Non. Tu es dans le faux, alors ? Je vous le conseille. Non, tu as des identités en face de tes enfants. Tu as une identité des papas à la maison, t'as une identité sur les réseaux sociaux. Tu es dans le faux. Mais les enfants, les enfants, eux, moi, ils sont dans leurs études. Tous les enfants vont à l'école. Ton nom, l'état civil, c'est quoi ? Mon nom, l'état civil, vous allez connaître ça. Moi, c'est Dac Charles. Dac Charles. Aujourd'hui, l'intimité d'une femme, c'est l'intimité de toutes les femmes. L'intimité de Lolo, vous avez pris ça pour exposer, partager la vidéo. Est-ce que c'est digne ? Moi, je n'ai jamais partagé l'intimité d'une femme. La première est que dans mon allocution, je n'ai pas publié l'intimité d'une femme. Mais je dénonce que, véritablement, elle ne doit pas venir s'exposer. Elle n'est pas la première femme née pour s'épiler, pour filmer. Je ne sais pas ce qu'elle va gagner dedans. Oui, mais tu ne penses pas que ton rôle, c'était de sensibiliser les gens, à ne pas s'apprendre à l'autre beauté. Parce que quand on s'apprend, on est sur cette intimité, on s'apprend à la jeune féminine, au lieu de l'attaquer. Non, mais c'est la jeune féminine même qui a partagé ce que vous dites là. Non, mais toi qui es porte-parole, qui es sur réseaux sociaux, il y a caméra devant toi, tu crie, crie là. Tu peux crier pour les sensibiliser dans ça ? Non, moi, j'accepte qu'on la critique pour qu'elle puisse changer. Parce que c'est ce que ses collègues blogueurs ont fait dans le temps, et puis elle a changé. Moi-même, je la publicitais, je la saluais pour son changement. Mais si aujourd'hui encore venu reprendre les mêmes choses dans le passé, où on écarte les jambes, non ? Parce que là, aujourd'hui, maintenant, voilà, ce qui était noir et ce qui était bleu est noir, parce qu'on l'appelait cordon bleu. Cordon bleu est devenu cordon noir. D'accord. Merci Alakonda, merci Charlie Parker. Fraternité, nous sommes à la fin de notre entretien avec toi. On te laisse le dernier mot. Ok, j'aimerais remercier la direction de la télévision La Troie pour tout ce qu'ils font, pour véritablement promouvoir la culture ivoirienne et permettre aux gens, véritablement, de se sentir à l'aise chez eux, parce que sans la télévision, voilà, nous sommes rien. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous l'avez vu dans le sommaire, aujourd'hui, nous avons deux parties. La première était consacrée donc à Charlie Parker Fraternité. La seconde à une artiste qui fait son comeback après plusieurs années d'absence de la scène, c'est Janine Klein. On se retrouve juste après ceci. Toujours aussi belle. Merci. Janine Klein, c'est une carrière qui a commencé par la danse avant de passer à la chanson, carrière qu'on va revoir en image. Moi, étant une bonne soeur, je t'en donnais, j'assietais pour aller me braiser, j'assietais pour aller me faire au show, mais sache que, si je n'aurais prévu la Tipe-Pé, hypocrisie, tu as commencé la Tipe-Pé. Oui, c'est le tour dernier de Janine Klein. Oui. On l'a dit, tu as été absente quelques temps parce que tu as eu pas mal de soucis, notamment un accident dont tu as déjà parlé. Aujourd'hui, comment ça va ? Ça peut aller par la grâce de Dieu. Pas de séquelles parce qu'il était quand même assez grave. Aujourd'hui, physiquement, est-ce que tu as encore des douleurs ? Oui, quand il fait beaucoup froid. D'accord. Bon, puisque j'ai eu la cuisse cassée en trois, les os de la cuisse cassée en trois, donc ils ont mis un fer de mon genou jusqu'à mes reins. Waouh ! Genou à la hanche ? Oui, oui. C'est pour ça que je prestais. Je prestais avec le fer. Mais quand je rentre à la maison, des douleurs ? Je ne peux pas. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été retiré ? Oui, j'ai retiré ça. Ça fait un an maintenant. Et l'os, il est consolidé, tout va bien ? Oui, mais ça se... Ça bouge. Qu'est-ce que le médecin a dit ? Pourquoi tu cours alors ? Non, je pense que ça va maintenant. Parce que la douleur, par rapport à la dernière douleur, c'est pas pareil. Et sur scène aussi, puisque c'est ça aussi. Sur scène, est-ce qu'il y a des pas ? Non, le moment quand je presse, ça va. OK. Ça va, c'est moi que c'est mon dos qui est un peu... Mais est-ce que tu n'es pas un peu trop pressée, comme Jéva le disait ? T'as envie de faire plaisir à tes fans ? Parce que je m'en donnais trois ans. Donc déjà un an, je commençais à prester. Je déposais ma béquille en bas du podium et je montais prester. Tu avais peur de quoi ? Qu'on t'oublie ? Un peu, oui. Et la scène te manquait aussi ? Tu as parlé des douleurs. Tu sais, il y a des douleurs là, c'est interne, il y a des douleurs là, extérieurement, on sent. Est-ce que tu es obligé de continuer ta carrière, de couper des carrières là ? Oui, mais tu ne sais rien faire à part chanter, danser là. Si. Mais essaye autre chose, tiens pour une santé. Dans les années à venir, ça peut réagir, tu seras paralysé. Ça, c'est l'amour de la chambre. Ça, c'est l'amour. Ça ne te permet plus de le faire comme avant. J'ai voulu essayer. J'ai vu que ça ne m'allait pas, j'ai arrêté. D'accord. Non, on ne veut pas te voir dans une situation de SOS pour qu'on puisse t'aider, comme les autres artistes là. Parce que de toute façon, tu as expliqué, ils ont mis le faire, ils ont retiré. Dans les trois ans, tu as peur qu'on t'oublie. J'ai respecté les trois ans après, c'est maintenant que j'ai fait ça. Mais tu ressens des douleurs après des scènes. Je ressentais, je parle maintenant du passé. Mais maintenant, tu ressensais. Maintenant, ça va. Même quand tu fais tes jeux des reins, là. Est-ce que tu arrives à faire les jeux des reins comme avant ? Tu arrives à danser comme avant. Oui, mais seulement que c'est les talons que je dois doser un peu. Parce que moi, je danse sur les talons. Les baskets, je ne sens pas trop. On l'a vu dans le clip d'Aloco Pimon, tu avais des talons comme ça. Oui, je suis habituée à ça. Moi, ça, c'est mes sandales, en fait. Aloco Pimon. Et bon ? Aloco Pimon, tu étais un peu skinny. Moi, j'aimais bien. Mais là, tu as un peu de volume. Non, tu n'aimes plus. Non, skinny, la Blanc aime ça. Ah, donc, tu es blanc, maintenant. Non, j'ai un enfant, maintenant. Oui, c'est vrai que tu as un enfant. J'ai un enfant, maintenant, et puis, je n'étais pas active. Donc, ça fait que ça m'a donné du poids. Mais je pense que quand je vais... Comme j'ai repris, je pense que ça va. Tu promets quoi à ton public pour ton retour, là ? Je promets beaucoup de choses. Je promets surtout le travail. Parce que c'est ça qui est le plus important. Mais en ce moment, le terrain est saturé. Où ça va ? Le terrain coupé, décalé, là. Chez qui ? Chez les filles, là ? Chez les filles, comme garçons ? Non, les garçons, ils sont chez eux, là-bas. Alors, parlons justement des filles. Comment tu trouves le marché du couplet décalé en ce moment, côté féminin ? Mais je pense que quand... Depuis le départ de Claire Bailly, et moi, mon absence, je pense que c'est vital qu'ils se débattaient. D'accord. Ils se débattent toujours. Ah non, elle n'est pas encore sorti de l'eau, hein, ce débat. Elle est sorti de l'eau, mais c'est elle qui fait son... Pourquoi tu dis ce débat, là ? Bon, oui, quand je dis que ce débat, elle est nationale, mais elle n'est pas comme Tiwa. Elle essaie de faire. Elle essaie au moment de faire. Voilà, c'est pour ça que je disais. Alors, tu trouves que c'est celle qui bouge le plus pour faire une couplet décalé féminin ? Oui, oui, oui. Et que les autres sont en berne ? Mais est-ce que tu as telle des informations sur Bamba Amisara ? Tu n'as pas ta seule pour dire que c'est vital qu'il se bat ? Bon, je vois un peu... Moi, c'est sur le net que je vois et la télévision. Bamba Amisara, elle fait de son mieux. Elle fait quand elle veut. Ça dépend d'elle, en fait. En tant que Vital, c'est bon, c'est pas bon, elle enchaîne. Sinon, je ne dis pas que Bamba Amisara ne fait pas un bon travail, ça n'a rien à voir. Elle fait son couplet décalé à sa manière. Pour ne pas qu'il n'y en a rien. Mais je ne savais pas pourquoi les gens l'envolent. Vous savez, Vital, elle est dans le sud, c'est bon, c'est pas bon. Elle est dedans. Tu crois que les gens l'envolent ? Oui, je pense que les gens sont trop sur elle. Qui ? Bamba Amisara. Bamba Amisara ou Vital ? Non, Vital, elle s'en fiche. Mais qui est sur Bamba Amisara, d'après toi ? Ce sont les femmes du coupé décalé ? Pas les femmes du coupé décalé. C'est qui, alors ? Les fans de cette interne, d'autres, peut-être que d'autres artistes, ou soit elles-mêmes, c'est fan. Parce que quand je vois, je ne veux pas savoir qui est fan de... Quand tu vois les commentaires, il y a des commentaires plus... Les commentaires négatifs, plus que les commentaires positifs. C'est pas bon. Quand on parle de musique, depuis on parle de coupé décalé au féminin. Donc la musique ivoirienne, elle est beaucoup plus générale. Et aujourd'hui, on a de jeunes dames qui font bouger la culture. La musique ivoirienne, José... Roselyne Laio. Il y a une autre que j'aime, Marie-Jo. Marie-Jo. Marie-Jo, il y a beaucoup de jeunes dames comme ça. Est-ce que toi, tu te mets dans cette catégorie-là ? Ou toi, tu préfères rester ? Je veux me mettre dans cette catégorie. Je veux me mettre. C'est pour ça que je suis en train de bosser pour ça. D'accord. Parce que là, c'est le travail. Non, moi, coupé décalé, là. Papa, tu sais qu'elle ne chante pas. Oui, mais non, vous avez laissé dans coupé décalé féminin, là. Il y a Karina Styl aussi. Ah oui. Non, mais elle ne s'est pas chantée. Elle est là. Ah, mais vous avez cité tous les noms, vous n'avez pas décalé. Mais le mensonge de Karina, elle vient d'entendre le sortir. Elle sort du coupé décalé. Elle chante. Actuellement, son mensonge n'est pas coupé décalé. Elle sort du coupé décalé, Karina. De me former encore. Puisqu'Anaconda a dit le nom. Ah, vous avez dit tous les noms, il n'y a pas mal. Oui, il y a quelques soucis entre vous deux. Entre Karina Styl et toi. Et moi, ça me peine parce que tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te connais depuis longtemps. Ah oui, donc les autres, tu n'aimes pas. Non, Karina Styl aussi, elle le sait. Anna Akwam. Je l'aime beaucoup également. Donc, je trouve ça très, très, très dommage. Il y a eu un souci sur le plateau parce qu'elle est chroniqueuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, le lundi dernier, on a assisté à une scène inédite où du moins Janine Klein était l'invité de l'émission conduite par Moulou Koukou Ozone et bien sûr Karina Styl. Et au cours de la dite émission, Janine Klein a refusé que Karina lui pose des questions. Frustrée, elle a essayé de sortir du plateau et tout. Et lorsque elle est sortie du plateau, Janine Klein, sur le plateau, a fait sortir cette phrase « Je n'aime pas l'hypocrisie ». Bon, après, Moulou Koukou a essayé d'arranger les choses. C'est ça au courant les deux. Ils ont essayé d'arranger les choses. Et l'émission a pu continuer dans une ambiance un peu lourde. Et la séquence a été retirée de la redif et aussi du replay. Mais la petite séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Sachant que vous ne vous entendez pas, pourquoi tu vas sur un plateau où elle est présente et tu sais qu'elle va se poser des questions ? Sur le plateau, une première fois déjà. Pendant que même, c'était encore plus grave même. Mais apparemment, la fille a un problème personnel. Avec toi ? Elle a un problème personnel qu'elle-même, elle doit dire. Parce que quand il y a un problème, soit il y a deux choses qui mettent déjà en parlable. Soit c'est garçon, soit c'est l'argent. Je n'ai jamais eu de problème de garçon avec Karina. Je n'ai jamais eu de problème d'argent avec Karina. Peut-être que moi, je trouve que c'est la jalousie. Ou soit je l'effraie. En tout cas, c'est une très bonne chanteuse. Il ne faut pas te concentrer sur moi. Oui, je le confie. Il ne faut pas te concentrer sur moi. C'est ce qu'elle refuse. Moi, je lui dis ça en face. Mais tu n'étais pas là pendant trois ans. Comment est-ce que tu peux effrayer quelqu'un alors que tu n'es même pas là ? Mais quand je n'étais pas là, est-ce que tu vois qu'elle réagisse ? Mais quand j'étais là, non, je ne parle pas de sa musique. Mais tu sais que quand j'étais là, tu voyais la directe au moins. C'est là, encore sur le net. Mais votre casu vient à partir des camps. Comment ? Votre casu, ça vient à partir des camps. Depuis Varyotoscope. Quelle année ? Tu as la mémoire ? 2009. Depuis 2009 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ça c'est Varyotoscope. En fait, je suis venue dans un groupe en tant que, comment on appelle ça, mécénée. D'abord, on appelle les mécénées. Déjà, on a été déjà éliminés. D'accord. Et puis moi, je suis partie aider un autre groupe. D'accord, c'est ça les mécénées. Voilà, quand on est arrivés, oui. Quand je suis arrivée, déjà, c'était elle la star de là-bas. Tu vois ? D'accord. Donc moi, je suis venue. Donc moi, je suis venue déjà, peut-être qu'il y avait un problème. Parce que là, elle ne me supportait pas. Et moi, j'ai quelque chose en moi que quand tu ne me supportes pas, je sens. Et elle ne cachait pas. Quand quelqu'un cause avec moi, pourquoi tu causes avec moi ? Quand je demande, Karina, tu ne vas pas causer avec toi. Moi, je n'ai pas de soucis avec elle. Là, c'est depuis 2009. Je n'ai jamais eu de problème avec Karina. Je n'ai jamais eu de problème à la télévision. C'est comme ça que je lui parle en face. Vous avez été produite en même temps ? Non, moi, j'ai été produite d'abord. D'accord. Mais vous avez été, finalement, vous avez travaillé... Elle travaillait avec Arafat. Oui. Après, elle est venue chez Léo. C'est moi. On est en train de parler à la télévision. C'est moi qui ai donné le numéro de Léo. Marie-Ca connaît Léo il y a longtemps. D'accord. C'est moi qui ai donné le numéro de Léo à Karina. D'accord. Et elle est partie parler avec lui. Elle ne m'avait pas dit que c'était pour production. Moi, même si c'était ça, c'est ça. Il faut que chacune fasse son travail et qu'on avance. Mais quand tu vas chez Léo et que Léo me demande de ne pas prester tout, 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 dans les coins, ou bien soit si je presse, de lui dire. Et après, je trouve que c'est elle qui me filme, ou bien soit, pour montrer à Léo. Tu vois ? C'est-à-dire, il faut de conflit la même... Léo même, il est un peu à la base. Léo n'est pas à la base en tant que tel. Léo a voulu nous aider. Vous deux, d'accord. Voilà. Moi, je n'ai pas refusé que Karina vienne. Mais le comportement de Karina, si c'était elle qui était là d'abord, que moi je venais après, elle n'allait pas accepter. Elle essayait de... Parce que depuis, même quand les gens causent avec moi et qu'elles causent avec les personnes, elle ne veut pas que les personnes... Si tu causes avec Jeannine, tu ne causes pas avec moi. Mais la période, vous étiez comme des soeurs. Vous étiez maintenant chez Pace-là. Moi, je pensais que Karina jusqu'à présent comme ma soeur. Elle n'a qu'à se revoir, c'est tout. Alors ? Côté quoi ? Comportement, oui. En fait, là, il a... Son comportement, en fait, c'est son cœur qui n'est pas bon. Je veux dire, à l'époque, quand vous étiez tout le temps ensemble chez Pace, vous étiez totalement comme des soeurs. Donc tu sais. Vous étiez tout le temps ensemble chez Pace. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, cette histoire-là, ça est en train de pourrir votre vie. Vous n'avez pas fait preuve de grandeur pour finir sans bonne foi. Mais, en fait, preuve de grandeur, ça doit être réciproque. Moi, je suis prête. Et je n'ai pas menti. Le comportement que j'ai eu, c'est quelque chose qui est... Non, moi, je ne parle même pas du comportement sur le plateau. Je ne parle pas de ça parce que ça demeure il y a longtemps. Oui. Vous n'allez pas dépasser José Delatou à Dési. Est-ce que tu es vraiment prête ? Parce que quand tu considères quelqu'un comme ta soeur, tu ne viens pas sur un plateau et tu ne refuses pas de lui parler. D'accord. C'est toi qui... Quand on regarde la vidéo, c'est toi qui as été à la base des choses aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est... Tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé entre vous. Ce qui s'est passé derrière, c'est pas... Je pense que ce n'est pas important ici sur le plateau. Ce qui est important sur le plateau, c'est ma carrière. Ce que les gens ont vu, si je dois expliquer, peut-être que c'est dans un direct, mais pas aujourd'hui, là, comme ça. Mais en fait, il y a eu une réconciliation. Mais c'est ce que j'ai dit, ils ont coupé, ils n'ont pas mis ça. Déjà, même, je ne sais pas le problème, quitte où ? Parce qu'il y a déjà eu une réconciliation. Donc, quand tu viens et que tu sais que tu vas me poser une question dedans, dehors, tu me salues. Obligatoirement. Déjà, même le maquilleur, étant en train de me maquiller, elle a envoyé quelqu'un pour dire au maquilleur de laisser mon visage j'allé, mais file dans les gus. Ça, c'est des choses qui se passent dedans. C'est des petites choses de... D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en fait, moi, je ne peux pas faire semblant. Je suis consciente que la fille... J'ai réagi comme mon cœur voulait réagir. Tu ne refuses que de répondre à des questions qu'on te pose. Pour me donner un conseil. La prochaine part, peut-être que ça va plus se passer, mais sinon, je suis à l'aise avec moi-même, c'est la réaction que j'ai eue. Qu'est-ce que tes fans ont pensé de ça, d'après toi ? Bon, il y a toujours le positif et le négatif. Non, 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 non. Quand tu arrives sur un plateau de télé, tu sais qu'il y a... Il y a l'homme qui insulte, l'homme qui est anacondage. Non, ce n'est pas la même chose. Quand tu arrives sur un plateau de télé, tu sais que... Anaconda même est plus. Non, alors, anaconda, en fait... Il ne s'est jamais élevé pour sortir. Là, on est dans un cadre professionnel. Donc là-bas, ce n'est pas professionnel. Là-bas, vous aviez toutes les deux un contentieux personnel. C'est personnel. Vous ne l'avez pas sur le plateau. Sur le plateau, juste. Tu sais qu'elle est revenue ? Elle est revenue. Tu sais que quelqu'un a posé la question, j'ai répondu. Tu sais ça ? Ok. Elle est revenue. Voilà. Parce que ça s'agit là. La question... D'abord, la question m'est bête. Malédiction. Donc, quand tu perds tes parents, t'as une malédiction. Non, non, non. Non, tu ne poses pas ce genre de questions. Si tu te souviens, j'étais prête pour moi et puis je suis revenue, moi aussi là. Et faire le droit à l'envoyeur. On se souvient que sur le plateau de PPLK, vous êtes passées l'une après l'autre. Mais elle a dit ce qu'elle ne me connaissait pas. Non, elle n'a pas vraiment dit ça. On va écouter d'ailleurs ce qu'elle a dit. On n'a jamais été amies. Qu'est-ce qui est à la base des rivalités au sein du mouvement entre femmes ? D'abord, c'est la concurrence. C'est la concurrence. La vie même, c'est la concurrence. Déjà, il faut être en concurrence avec toi-même d'abord. Il faut plus bosser et être prête déjà dans la tête. Parce que les autres aussi, elles ne vont pas te laisser. Surtout en prestation. Par exemple, on va dans un coin comme ça. Une émission où il y a Vital. Il y a Annick Choco, il y a Sandia Chouchou. Disons Bamba Ami Sarah et Janine Klin. Mais forcément, il y aura. Parce que chacune veut tuer. D'accord. Donc, c'était la question qu'on t'avait posée. Tu avais répondu cela. Et elle, elle avait dit ceci, te concernant. Parlant de Janine Klin, qu'est-ce que tu penses d'elle, artistiquement ? Je ne pense même pas à elle. Tu ne penses pas à elle ? Non, artistiquement, elle a dit. Non, je ne pense pas à elle même. Tu viens de dire tout à l'heure que vous aviez eu l'intention de collaborer. Et puis, subitement, tu ne le penses pas ? Parce qu'on avait le même producteur. D'accord. C'est lui qui a proposé, c'est lui qui finance. S'il dit que je veux qu'on fasse un son à trois, on est obligé de... Donc, à l'époque, tu ne voulais même pas faire le son ? Non, pas que je ne voulais pas. Je voulais faire. J'allais le faire. Mais si tu voulais faire... C'est dans le cadre du travail, j'allais le faire. Mais pourquoi tu ne penses plus à elle ? C'est une artiste comme toi. Non, non, non. Le droit, la légitimité d'avoir un avis sur ce qu'elle propose, artistiquement parlant. On ne parle même pas de vos rapports personnels. Rien. Je ne pense pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour rien. Il y a un problème. On peut ne pas penser à quelqu'un. Ça arrive. Elle n'a pas dit qu'elle ne te connaissait pas. Elle a dit qu'elle ne pensait pas à toi. Elle a dit qu'on n'a jamais été amies proches. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne vous connaissez pas. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, sincèrement, Karina, je n'ai pas de souci avec elle. Elle se revoit elle-même. Alors, on va revenir sur l'exestrait de vos passages ici, parce qu'il y a eu des accusations. Attends, ma carrière est basée sur Karina. Elle a dit ceci. On écoute. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir que c'est une fille que tu n'aimes pas entendre dans le cœur. J'ai vécu ça. Je vous fais taire le nom de la personne qui, ma collègue artiste, chanteuse, qui chante encore actuellement, qui dit à sa grande soeur que si Jeannine pouvait mourir dans l'accident, ça allait me faire plaisir. Et j'attendais cette émission pour en parler, mais je me fais taire la personne. Attends, mais c'est grave ça quand même. Oui. Comment tu l'as su ça ? Parce que j'ai la note. C'est sa grande soeur, même mec, il m'a envoyé. Alors, suite à cette émission, tout le monde a accusé Karina Steele. Elle même... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les gens l'ont accusée ? Elle s'est reconnue, en tout cas dans les propos. Elle a dit que tu parlais... A vu que je n'ai pas dit de non. Tu parlais d'elle et elle avait démenti fermement avoir dit quoi que ce soit dans ce genre-là. Elle s'est sentie concernée ? On écoute d'abord ce qu'elle a dit. Et puis, parlons de la note, là. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait écouter la note sur le plateau, ou bien après sur sa page. Mais moi, j'ai bien envie d'écouter la note, parce qu'il n'y a pas de note qui existe. Je n'ai pas parlé dans une note en disant qu'il fallait qu'elle meure dans son accident. C'est du mensonge. J'aurais dit que peut-être que ma soeur lui a dit que j'ai dit. Mais dit qu'il y a une note, ce n'est pas possible, parce que je ne me reconnais pas. Il n'y a pas de note qui existe. Voilà, elle a démenti fermement. Elle a dit qu'elle n'avait jamais fait de note. Je veux savoir. Non, tu n'as pas dit ce que je veux. Quand on a posé la question, même quand elle m'a demandé, elle m'a demandé le teint de la personne. J'ai dit, ah, ma teint, elle est noire, le son est clair. Ça encore, c'était une tueur. Tu vois ? Mais toi-même, tu te lèves, tu viens dire, si il y a quelque chose... Toi-même, tu viens expliquer. Donc, c'était pas... Mais elle a montré que c'est elle. Sinon, moi, je n'ai pas dit que c'est elle. Elle t'a dit, si il y avait une autre vocale, il faut la mettre, en fait. Elle est au courant que j'ai parlé avec sa grande-sœur. Voilà. Et sa grande-sœur m'a dit, même si je voulais de mettre ce que j'ai à mettre. Et après, elles ont réglé la histoire. C'est même moi-même, papa. Parable de parents, là. Parable de famille, là. Ça se règle en famille. Si moi, j'ai parlé de sa grande-sœur sur le plateau, c'est parce que, quand elle a fait un direct, elle a dit mon nom dedans. D'accord. Quand elle a trouvé de famille. Et même ça, même là, j'ai laissé après. C'est pour ça que je n'ai pas voulu dire son nom. Sinon, elle sait que c'est elle. Finalement, vous avez fait une réconciliation. C'était une réconciliation d'hypocrisie. Parce qu'elle m'a montré ça. Donc, tu étais hypocrite pendant la réconciliation ? Moi, je n'ai pas été hypocrite. C'est quand j'ai su que c'était hypocrite. À quel moment ? C'était, disons, samedi à une émission. Où on a fini de régler tout. Elle a même envoyé un message. Je lui ai dit, Yako, tu as appelé ton papa. Elle m'a envoyé un message pour me dire, Yako. C'est pour ça que je les ai remercie les trois hier. Mais personne n'est venu. Bon, ça, ce n'est pas important. Peut-être qu'il était occupé. Mais déjà, quand on finit de causer comme ça et qu'après toi-même, tu me bloques, on n'est pas obligé. Je ne suis pas venue pour faire amitié. Tu es ma collègue. Mais si tu ne me salues pas, c'est que tu as un problème avec moi. Parce que même si je ne te connais pas personnellement, déjà, quand on vient d'un coin, c'est l'éducation qui nous demande ça, de saluer. Elle n'a pas été déjà professionnelle. Parce qu'elle sait qu'elle va me poser des questions dedans. Elle ne connaît pas mon intention. Mais par contre, concernant ce que tu as des questions, quand la chroniqueuse s'élève sur son plateau pour partir, toi qui restes, c'est dans quel état d'esprit que tu te retrouves ? Tu avais des regrets ? Tu étais contente ? Tu étais dans quel état d'esprit ? Je n'ai pas regretté parce que je me suis dit qu'elle n'allait pas réagir comme ça. Moi, à sa place, j'allais dire, mais tu es venue sur mon plateau, donc tu savais que tu allais me voir et tu me parles comme ça. Donc, si tu ne réponds pas aux questions, tu peux répondre aux autres questions. Mais moi, je vais toujours te poser la question parce que c'est mon travail. C'est comme ça, on réagit. Mais si elle s'est levée déjà, même, je n'ai même pas encore fini de dire quelque chose et puis elle s'est levée, c'est parce qu'elle-même, là, elle voulait partir. Une question, quand elle ne t'a pas saluée, est-ce que toi, tu l'as saluée ? J'ai dit que tu as vu le visage que... En fait, elle est venue me trouver, donc j'ai tourné mon visage, elle est avec Ozone. Moi, je n'ai pas quelque chose dans la tête. Je ne m'attendais même pas à ce qu'elle-même réagisse comme ça. Donc, j'ai regardé puis j'ai souri. Tu vois, quand tu souris, tu attends que quelqu'un vienne. Tu attends, mais tu ne... Tu as vu comment elle m'a fait ? Non, ça ne marche pas. Alors, Jani, tu disais qu'elle t'a bloquée sur les réseaux sociaux et tout. La réconciliation s'est faite en décembre 2021. Ça a duré combien de temps, le fait qu'elle t'ait bloquée sur les réseaux sociaux ? Peut-être même qu'elle m'avait déjà bloquée depuis longtemps, mais après, j'ai constaté parce que je ne voyais plus ces trucs. D'accord. Tu vois ? Et ce n'est pas ça. En fait, ce que je suis en train de dire, je ne veux pas d'amitié, mais je veux qu'on soit professionnel. Mais il y avait un feed qui était prévu. Si on doit faire, c'est le travail qu'il demande, on va faire. Mais elle n'a qu'être prête dans son cœur. Elle n'a qu'à accepter d'abord. On ne force pas quelqu'un d'aimer. Ce qui s'est passé là-bas, c'est comme si on a dit à Karina, il faut faire. Il faut faire. On ne force pas, moi, on ne me force pas. Si moi, je ne voulais pas, je dis que je ne veux pas. Après, on est à une émission encore. Elle a dit, où il était animateur là-bas, où elle a dit qu'elle ne m'aime pas. Elle n'a pas caché. Quelqu'un qui ne t'aime pas, vous forcez la personne à m'aimer. D'abord, ce n'est pas elle qui a fait comme on a le coup et qui m'a appris. Parce que moi, je moussais déjà avant que Karina soit Karina. Aujourd'hui, on est en train d'animatrice, chanteuse. Tu fais ton travail, tu as un problème à moi. Si tu veux, tu peux m'insulter même. Et chienne là. Elle n'a pas aimé ton comportement. On passe à autre chose. Pourquoi je fais comme si, Jean, on a déjà sorti avec le même gars, ou on a fait parable de l'agent, ou elle a été lancé source, elle n'a pas appris, elle m'a lancé source. Le truc est tellement simple que je ne sais pas pourquoi elle veut faussement dramatiser les choses. C'est pour ça que directement, la mariation a été naturelle en fait. D'accord. Non, moi, je n'ai rien de cultiver. Alors, comme je l'ai dit, Jeannine, moi, tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Karina également, elle sait que je l'aime beaucoup. Moi, ça me peine de vous voir dans cette situation-là. On va régler ça. On va pouvoir régler ça aux caméras. Vous n'êtes pas que je vous répète toutes les deux, mais au moins de vous respecter. Et puis... C'est le respect qu'elle n'a pas donné là qui lui a donné aussi. Voilà. Continuez comme ça. C'est ce qui s'est passé, sinon, il n'y a rien. Alors, on va passer tout de suite à Face à Anaconda. Ma frangine, j'aime bien ton ensemble rouge là. C'est joli. Merci. Toi aussi, tu es bien, Anna. Anna Chou. Ton dernier single, c'est Wari. Oui. Wari qui veut dire l'argent. Oui. Ce qui veut dire que tu as des rapports poussés avec l'argent. Il y a des rapports poussés avec l'argent. Tu aimes l'argent. Non, j'aime l'homme aussi. J'aime l'argent. L'argent nous permet de faire beaucoup de choses, quand même. D'abord, d'acheter tout ça, d'être chic comme toi, c'est l'argent. Non, si Wari parle d'argent, c'est que toi, tu es plus ou moins prête à pas mal de choses pour avoir de l'argent. Non. Quand il prend pas mal de choses, oui, comme le travail. Non, il n'y a pas que ça pour avoir l'argent parce que le travail donne pas l'argent tant qu'il se voit en femme. C'est quoi? Ah, par moment, j'ai géré busy. Il ne faut pas on s'y mentir. D'accord. De toute façon, quand ils gèrent busy, là, ils vont forcer. On ne va pas mentir. Je ne gère pas de busy. D'accord. Aujourd'hui, tu reviens dans le coupé-décalé après un silence. Alors qu'il y a Claire Bailly qui est en train de nous faire savoir que c'est plus la peine de venir dans le coupé-décalé. Qu'est-ce que toi, tu réponds ça? Parce qu'elle est en train de sensibiliser les gens à quitter. Elle a fini pour elle. Elle a fini pour nous aussi. Maintenant, si on doit quitter, on va quitter. Mais en entant parler, dans le coupé-décalé, il n'y a pas de choses catholiques qu'il faut quitter. Mais toi, tu es en train de forcer pour revenir. Il n'y a pas comment. Ah, c'est ce que Claire Bailly nous a dit. On n'a pas bien de me poser la question. Claire Bailly, elle est devenue prophétesse ou même pasteur, on ne sait plus. Elle était en coupé-décalé avant. D'accord. Maintenant, elle réunit plus ou moins le coupé-décalé. Maintenant, toi... Elle n'a pas réunié. Mais si elle réunit, c'est ça que moi, elle et moi, on parle en privé. Si elle réunit... Elle a écouté, elle a été la première personne à écouter. Mais est-ce que tu es sensibilisée à revenir dans le coupé-décalé encore ? Je suis déjà... J'ai toujours été dans le coupé-décalé. Non, comme il y a eu un silence. Non, le silence, je sais, j'ai expliqué ici ce qui s'est passé. Mais elle m'encourage. Elle m'encourage à rester toujours dans le coupé-décalé, mais tout en étant dans la prière. Mais elle, quand elle dit dans ses propos, dans ses sensibilisations que dans le coupé-décalé, les femmes sont exposées à beaucoup de tentations, à des propositions... Mais c'est dans la vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas artistes, mais qui sont toujours dans la tentation aussi. Il suffit d'être juste une femme, tu es dans la tentation, c'est tout. Je suppose que tu pries beaucoup. Oui. Tu crois au Seigneur ? Oui. Tu ne mentes pas ? Souvent, il ment, mais il ne ment pas ici. D'accord. Il ment, il ment souvent. Entre toi et Karina Steele, regarde-nous bien dans les yeux. Qui est sorti à DJ Léo ? Qui est sorti à DJ Léo ? Oui, toi et Karina Steele. Entre moi et Karina Steele. Personne. Ni elle, ni moi. Aucune n'est sorti avec... Personne n'est sorti avec Léo. Bon. Sexe, sexe, personne. Ah, il y a eu flotte alors ? Flotte ou ça ? Ah, tu dis sexe, sexe, non. Non, sortir avec quelqu'un, c'est avoir des rapports avec la personne, personne. De vous, des personnes. Personne, ni elle, ni moi. D'accord. Est-ce qu'il paraît... Le problème entre moi et elle, c'est ce que j'ai expliqué là. C'est depuis longtemps en fait, ça n'a rien à voir avec notre côté artistique. Est-ce qu'il paraît dans le temps que tu sortais avec un Européen, un blanc qui t'avait donné un chic à Patema ? Il paraît qu'il a eu... Ce n'est pas un blanc, c'est un noir, c'est un ivoirien. Il paraît qu'il a eu vent. Comme quand tu sortais Léo, il a arraché tout, il t'a laissé. Personne ne peut m'arracher quelque chose. Personne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après, j'ai eu deux voitures parce que j'ai acheté moi-même ma voiture avec l'argent dans le copiment parce que là, je m'en sortais très bien et j'avais peur parce que je me dis qu'il peut-être qu'il allait m'arracher Ce n'est pas ce pain blanc. J'étais avec lui. Bon, il veut toujours revenir de toute façon. Donc là, ce n'est pas... Jusqu'à là-là ? Oui. Il veut revenir ? Oui. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Non, pour le moment, je ne suis plus intéressée. On ne sait jamais. Tu es en couple là, Tiagman ? Il faut lui de me laisser un pain. Est-ce que tu manges du pain ? Non, je mange pain avec un café, mais... Très bien. Alors, on est au terme de l'émission. On va parler du single Wari. Alors, quel est le message que tu veux faire passer par ce titre ? Bon, je veux dire d'abord de se concentrer sur soi ou avoir ce dont on veut parce que comme Anaconda a dit tout à l'heure que c'est beaucoup basé, surtout nous, les femmes du groupe Édéchalé, c'est beaucoup basé sur busy, les opportunités bizarres. OK. Voilà, mais ce n'est pas ça. Il faut travailler et surtout les vieux qui sont dans les quartiers, qui ont 40 ans, qui sont encore chez les parents. qui jouent d'âme au quartier et puis quand tu passes, ils trouvent que tu es proche juste parce que tu es sexy. Moi, au début, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça dans le quartier de ma maman. Mais par contre, ils ont dit que moi, je danse sur fer à Turc. Ils ont fait scriptive. Ils ont dit non, ils ne dansent pas sur fer, ils dansent sur bois. Mais aujourd'hui, ils me voient à la télé, c'est les mêmes là qui me demandent de l'argent et je donne. Waouh. Waouh. Ils mettent la honte sur eux. Belle histoire. D'accord. Donc, c'est la résilience. Donc, je veux juste, voilà, c'est ça. Et après, Wari, il y a des collaborations en vue ? Oui, 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 oui. Danser avec Karine. Oui, c'est possible. Je n'ai rien contre quelqu'un. La preuve en elle-même, j'ai parlé. Tu n'as pas sorti du studio le jour. C'est elle qui va sortir du studio. La preuve en elle-même, j'ai clashé aussi comment elle s'appelle, Vital. Vital, j'ai fait un direct. Mais aujourd'hui, moi, Vital, si tu nous vois, on se salue. Parce que dans notre tête, c'est le game. Ça se passe sur Internet quand on se voit. On se salue. Si, elle fait quelque chose. Elle m'a dit, tu vas faire quelque chose qui ne m'a pas plu. Et la mère, il faut le laisser. On est dans la lancée. Mais aujourd'hui, là, tu vois, je n'ai jamais fait de direct sur Karine. Elle a fait au moins 17 directs sur moi. Jusqu'à dire même à la télévision pour dire qu'elle ne m'aime pas. Là, c'est un peu osé. Mais je pense que je vais régler avec ça en appâté. Dans ce qu'on rétient le conflit entre les femmes en Côte d'Ivoire, je vous dis, il y a José Dilatou, Dési, non, Dési Francine, Karine, est-ce-t-il ? Elle est seule dans son conflit. Moi, je me cherche. OK. Alors, le coucou pour finir. On a condamnés. D'accord. D'accord. D'accord, elle, on a appâté. On attend ça. C'est mon chant. OK, je fais un coucou à mon frère Amadou Bamba, le grand patron, sans oublier Clovis de Forti Forti et le patron Bédel. Merci. Je fais trois coucous à Gérard Eloukou, Hermann Dedo et à Mac Roland Vallia. Merci beaucoup. Et moi, je fais un coucou à Fatou, Zedio épouse Soro, Baudelaire Sikeli et Anissette Kouakou. Merci. Moi, je fais un coucou à ma mère, à ma famille, surtout mes grandes soeurs de la couloir, parce que là-bas, on dit la couloir, au toit rouge. Et mon fils Roche Jefferson, je t'aime beaucoup, mon bébé. Il me motive trop. Très bien. Moi, je vais faire un bisou à Karina Stine. Ouais, un bisou aussi à Karina. On doit faire ça, nous deux. Voilà, parce que je rêve d'une réconciliation entre... Vous êtes jeunes, vous êtes belles. C'est dommage de faire ça. Voilà. Rendez-vous après pour demain. Portez-vous bien. Merci.